Alors Jean-Claude Lucina, je suis né en janvier 60 à Pointe-à-Pitre, donc je suis pointoir, de mère Marie-Galentès et de père de Guayava. J'ai fait mes études à Pointe-à-Pitre, j'ai grandi à Pointe-à-Pitre et à 22 ans j'ai quitté la Guadeloupe pour l'Hexagone où j'ai commencé à travailler dans les hôpitaux, en psychiatrie d'abord comme âge administratif, après j'ai passé les différents concours et je suis devenu en 91 directeur d'hôpital. Le dernier poste que j'ai occupé, j'ai un part pour le directeur d'hôpital classique, j'ai gravé tous les échelons dans les hôpitaux, je suis autichef d'établissement dans Lourdes à Lançon, avant que Mireille Villum un jour, l'ancienne DGDRS, m'appelle et me dise qu'elle cherche quelqu'un pour diriger l'offre de soins en Guadeloupe. Au début je n'étais pas du tout intéressé, ne souhaitant pas réintégrer la Guadeloupe, même si tous mes parrains vivent encore aujourd'hui, donc j'ai quand même accepté son offre et je suis venu travailler en Guadeloupe pour faire en sorte de faire profiter à cette île que c'est ce que j'ai appris pendant 25 ans de carrière de directeur. Pour l'instant les choses se passent très très bien, il y a des moments difficiles qu'il a fallu réorganiser l'offre, notamment très très difficiles qu'il a fallu, même un déchirement, la famille de maternité à Marie Galante et la chirurgie à Marie Galante, mais bon, il fallait le faire parce que c'est l'indispensable. Néanmoins on est en train de réorganiser cette île, de faire en sorte que l'on soit bien soigné et je pense que ce travail se poursuit. Ce que je peux dire aux jeunes, c'est que peu importe le milieu d'où on vient, puisque le milieu ouvrier, d'une famille modeste, à force d'études, à force de travail, de ténacité, de combativité, on arrive à atteindre, je veux dire, des sommets assez importants puisque je pensais qu'un jour arriver à un tel niveau, je serais le numéro 2 au sein de l'ARS. On est deux bis, on dirait, c'est une somme de numéro 2 au sein de l'ARS, ce qui était inimaginable quand j'ai quitté la Guadeloupe à 22 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada